Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des enfants surdoués. Qui sont vraiment ces enfants surdoués ? Quel est leur fonctionnement à la fois intellectuel et affectif ? Et puis on va commencer avec cette idée qu'autour des enfants surdoués il y a beaucoup de mythes et beaucoup d'idées reçues. C'est-à-dire que dans la représentation qu'on en a, on peut très vite se représenter qu'un enfant surdoué serait celui qui aurait reçu la science infuse, celui qui serait un petit génie ou qui aurait vraiment un talent particulier. Ce qui souvent entraîne beaucoup de rejet, voire d'agressivité envers ces enfants qui ne sont vraiment pas comme les autres et que l'on confond souvent avec des premiers de classe et on verra qu'il n'en est rien parce que ce sont effectivement des enfants qui ont des besoins spécifiques sur leur parcours scolaire de par leur particularité de fonctionnement cognitif, mais aussi de par leur mode de fonctionnement affectif qui ont fait souvent des enfants qui ont plus besoin que d'autres d'être encouragés et d'être valorisés. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire être surdoué ? Être surdoué, c'est définitivement une façon qualitative de penser, de fonctionner, qui est extrêmement différente de ce que l'on peut rencontrer habituellement. C'est-à-dire qu'être surdoué, il ne s'agit absolument pas d'être seulement plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec une forme d'intelligence qualitativement très singulière. Mais aussi une organisation de la personnalité qu'il faut effectivement bien connaître et bien comprendre pour pouvoir accompagner au mieux ces enfants, pour lesquels les facteurs émotionnels sont souvent vraiment au premier plan. Comment aider l'enfant surdoué à s'épanouir et à utiliser ses grandes capacités ? Être surdoué est une richesse, mais aussi une différence que le monde des adultes connaît mal. Le mode de pensée de l'enfant surdoué, son raisonnement et sa perception de l'environnement sont très différents des autres enfants. Grâce à de nombreux exemples et conseils, Jeanne Siofaquin vous aidera à décrypter leur fonctionnement, à comprendre leurs besoins spécifiques et à les accompagner vers l'épanouissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada